Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Qu'est-ce qui est utile, pratique et biodégradable ? Les contenants de Christine Volant. Toutes les plantes de sa pépinière sont vendues en peau, barquettes à replanter ou à jeter au compost. Les peaux dégradables, ce n'est pas nouveau me direz-vous. Mais cultiver des aromatiques et des salades dans des bourriches d'huîtres, pas sûr que vous connaissiez. Un contenant pourtant aussi esthétique que respectueux de l'environnement. J'ai trouvé cette idée de bourriches en bois, donc c'est en peuplier, donc c'est des arbres qui sont cultivés pour ça. Le premier conseil que j'ai eu du fournisseur, ça a été de remettre une feuille de plastique pour garder vraiment, éviter que ça bourrisse, mais bon, ce n'était pas mon objectif. J'ai mis la terre directement dans la bourriche et j'ai pu constater qu'on peut la garder une saison. Un contenant idéal quand on cultive sur une petite surface. Mais après une saison, on en fait quoi des bourriches ? On peut très bien prendre le contenant et le mettre directement en pleine terre. Donc il va au contact de la terre, il va se dégrader automatiquement. Et puis l'avantage, c'est qu'il amène en même temps de la matière organique. Donc il peut avoir sa fonction de contenant esthétique à apprécier sur une terrasse et éventuellement de respect de l'environnement pour le planter directement en pleine terre. Plus de plastique qui court partout. Et que fait-on des agrafes qui font tenir le bois de peuplier ? Les agrafes, le fer arrive avec la rouille à se décomposer aussi. Puis bon, il apporte du fer, donc les légumes aiment bien le fer. Le pot n'est pas très grand, mais on peut y cultiver bon nombre de plantes. La salade, c'est très bien. Sur son balcon, on met sa bourriche de salade. On l'a à portée de main. Une poignée de salade de fraîche pour agrémenter son assiette, c'est très bien. Les aromatiques, c'est pareil. Ça peut être efficace aussi pour la menthe. On met la menthe sur un balcon, sur une terrasse. Et puis ça évite à la menthe de galoper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada